Pas facile la vie, c'est-à-dire tout seul à Chantilly, sans personne pour m'aider. Je me demande vraiment où je suis tombé. A la Morlaix, dans l'ancienne cour d'Edouard Buffard, co-inventeur des célèbres minbic et propriétaire de chevaux, se trouve désormais le jeune entraîneur Gaël Barbedette. Ancien jockey d'obstacles chez Yann-Marie Porzi, gagnant de quintet avec Alberto de Ballon et véritable enfant de la balle, Gaël s'est installé en tant qu'entraîneur à 30 ans. Je me suis installé en août 2017. J'étais jockey d'obstacles avant, chez Yann-Marie Porzi, entre autres. J'ai fait un stage chez Freddy Head, avant de m'installer, d'un an. J'ai suivi le premier garçon, Bruno Huet, pendant un an, regardé l'entraînement de plat, comment ça se passait, vu que je connaissais beaucoup l'obstacle et pas trop le plat. Et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, je suis plus branché plat maintenant. J'entraîne à la Morlaix parce que je suis natif de Chantilly déjà. Et j'ai été apprenti quatre ans chez Bernard Secli, qui entraînait à la Morlaix. Donc les pistes, je les connais bien. Une ou deux fois par semaine, je pars travailler au Lyon. Et pour galoper sur le gazon, je pars aux aigles. Les chevaux, Gaël en côtoie depuis tout petit grâce à son père, Régis Barbedette. Célèbre garçon de voyage chez Freddy Head, Régis est connu sur tous les hippodromes où il passe. Elle fait voyager des champions autour du monde comme Goldikova, son plus célèbre porte-drapeau. Autant vous dire qu'il a de bons conseils à fournir à son fils. Papa, déjà, il faut que je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai eu M. et Mme Roy en tant que propriétaire. Voilà, c'est pas facile. J'ai pas beaucoup de propriétaires. Il est là, il m'aide. C'est un peu mon manager à moi. Il est vraiment super. Je tenais à le remercier parce que sans lui, ce serait pas évident. Il peut compter sur le soutien de son père, mais aussi celui de Larry et Virginie Roy, fidèles à Gaël depuis ses débuts. Leur Kazakh noir à point blanc a brillé au plus haut niveau avec Si Youshake, double gagnante de groupe 3 et placée de groupe 1. Ils ont actuellement 3 chevaux chez Gaël, parmi lesquels Atlamour, une juvente de 4 ans qui a offert un tout premier succès rempli d'émotions aux jeunes entraîneurs. Ma première victoire avec Atlamour, c'était quelque chose. J'ai le cœur qui battait fort. C'est des sensations de première victoire extraordinaire. Se tourner vers les propriétaires, heureux du travail accompli. C'est la satisfaction d'un entraîneur de voir ses propriétaires conquis, heureux. Pas question de s'arrêter maintenant pour notre jeune entraîneur, qui compte déjà deux succès en 2019 avec Fresco, qui défend les couleurs de son ange gardien de père. Il pourra compter cette année sur des chevaux confirmés, mais aussi de jeunes espoirs. En tout cas, il croit dur comme fer en son rêve et n'a pas peur pour l'avenir des courses. Mes objectifs, c'est déjà d'agrandir mon icurie, parce que j'ai peu de chevaux. Et puis, faire du bon boulot. J'ai Atlamour qui est revenu, qui est en pleine forme. J'espère vraiment qu'elle me fasse une très belle année. J'ai un petit poulain par Stormy River, Sky Power, qui a l'air assez précoce. Je pense que sur le sprint, ça peut être bien. Faire du bon travail avec les chevaux, qu'on me confie, et puis que les propriétaires soient contents du travail qui est fourni. C'est un métier qui me plaît. Je pense qu'il y aura toujours des courses, des entraîneurs, des chevaux, des propriétaires. C'est peut-être plus compliqué, mais il faut faire face, il faut faire avec. C'est toutえ, c'est un métier qui me plaît. Sous-titrage ST' 501